Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous voilà pour une vidéo un peu particulière Donc ces derniers temps j'arrête pas de faire des vidéos un peu particulières C'est vraiment dingue J'ai ouvert en fait un compte Tipeee C'est quoi un compte Tipeee ? C'est tout simplement Un site qui permet d'avoir des dons Donc des personnes par exemple Qui souhaitent encourager un youtubeur, un vidéaste Dans ces projets Ils pourront tout simplement faire des dons S'ils ont bien évidemment envie ou la capacité de le faire Et ça permettra aux vidéastes Indirectement de pouvoir faire des projets A l'avenir ou tout simplement De pouvoir préparer des grands projets Bah tout simplement Sur sa chaîne ou des Des choses qu'il a envie de mettre en place Donc voilà pourquoi en fait je me suis inscrit dessus C'est pas pour rien parce que je me suis rendu compte Que ça fait 5 ans que je Je rame un peu sincèrement Donc je l'ai jamais forcément dit parce que forcément J'ai eu des périodes qui marchaient plus bien Que d'autres Donc après mes meilleures années c'était 2013-2014 donc là j'avais vraiment pas à me plaindre Je faisais vraiment pas mal de vues J'avais vraiment beaucoup d'audience sur mes vidéos Je faisais 10-15 000 vues Quasiment minimum à chaque fois Donc c'était quelque chose d'assez confortable Mais là vous avez pu voir c'est que j'ai une vraie baisse Justement de vues Donc je fais pas ça forcément pour avoir Je fais pas forcément ça parce que je suis en baisse totale Mais voilà je vous explique parce que j'ai pas mal de projets Justement en 2017 Et un petit coup de pouce pour les personnes qui ont envie de soutenir par exemple Bah les créations que je pourrais vous faire prochainement Bah je pense que ça peut être très intéressant d'un côté Parce que je me dis Il y a plusieurs façons justement d'avoir des financements Je vous explique rapidement Il y a pas mal de youtubeurs qui ont la possibilité par rapport à leur nettoir Qui ont signé un petit peu une charte bien spécifique sur youtube D'avoir en fait le financement par fan Malheureusement je fais partie d'un nettoir qui n'a pas cette possibilité Ca fait deux ans, deux ans et demi que c'est sorti sur la toile Donc les français il y en a certains qui ont un million d'abonnés Qui l'ont en permanence le financement par fan Donc voilà une des possibilités La deuxième c'est qu'il y en a certains qui ont des comptes paypal Où il y a marqué n'hésitez pas à faire un don si vous le souhaitez Ca leur permet tout simplement de pouvoir mettre de côté des paniers Et de pourquoi pas s'acheter du matériel plus performant Voilà la deuxième façon La troisième celle que je déteste un petit peu plus que d'autres C'est faire des lives uniquement parfois pour récolter un petit peu les donations des abonnés Donc je sais qu'il y a des streamers qui sont passionnés Et qui font tout ça tranquillement de leur côté Et ça leur fait un petit bonus Mais il y en a certains qui viennent exclusivement faire des lives juste pour des dons Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire Et sincèrement ça ne m'a pas plus intéressé que ça Maintenant je ne dis pas que si vous me faites des dons vous ne m'en faites pas Il y aura tout de suite un drame etc Non non c'est pas là où je vais en venir Là en fait je vous ai fait en fait sur Tipeee Je vous ai expliqué un peu pourquoi Et j'ai ouvert ce compte Parce que personnellement je vois que ça commence à devenir plus en plus serré Et personnellement je me dis Bon bah il y a des youtubeurs qui ont un million de personnes Et ça les dérange pas plus que ça justement de demander des dons Pour pouvoir se projeter dans des projets Et moi je me dis pourquoi je vais me freiner justement Parce que je me suis freiné pendant 5 ans A tout simplement tout investir de ma poche Mais je me rends compte que je suis quasiment toujours dans la zone orange rouge Donc je ne suis pas forcément à plaindre Il y a des mois où je m'en sors un petit peu mieux que d'autres Mais voilà dès que je fais le calcul grosso modo Je vous donne un exemple C'est ce que j'ai justement marqué sur Tipeee Sur par exemple un salaire de 1000 euros Il y a 25% qui partent chez les impôts Sur les impôts en fait Donc les impôts en fait prennent 25% Il faut savoir que je paye aussi également les impôts Que tout le monde paye Bien évidemment chaque citoyen français Les impôts annuels Et je paye encore d'autres impôts C'est les impôts les plus marrants De société Et là ça peut des fois chiffrer assez sévèrement Après il y a un autre truc aussi qui est un petit peu dérangeant C'est que mon network se trouve au Canada Je paye 40 euros de frais à chaque fois de versement En fait il y a une conversion Et je perds 40 euros à chaque fois Voilà Et après bien évidemment tout ce qui est jeux Tout ce qui est électricité Tout ça Bah ça demande aussi un sacré budget Sincèrement parce que si vous voulez faire des jeux en ultra Bah ça consomme un peu plus d'énergie Parce que pour faire un rendu en 4K Sur un ordinateur Comme moi même vous connaissez un petit peu la config Elle est assez élevée Et sincèrement ça peut prendre 3h, 4h Pour faire juste une seule vidéo de 30 minutes Alors imaginez-vous Un PC un peu moins performant Tu mettrais carrément 24h Donc je vous dis Il est en pleine puissance Donc ça demande vraiment vraiment Beaucoup de capacité énergétique Donc tout ça ça chiffre directement Et il faut savoir aussi un dernier truc C'est que je peux rien déduire Parce que j'ai une société Je suis auto-entrepreneur Donc c'est pas un truc de dingue Je peux rien déduire Donc admettons que je paye un PC par exemple 2000 euros Et je vais gagner 500 euros Bah bien évidemment ce 500 euros Comme je vous ai expliqué Je vais avoir moins 25% Et je vais avoir tout simplement Les impôts annuels Les impôts de société Et je peux pas déduire les 2000 euros que j'investis Et ça ça m'a arrivé plein de fois en fait Sur ma chaîne YouTube Donc j'ai jamais rien dit Parce que je m'en sortais plutôt normalement Donc je m'en sortais pas non plus un truc de dingue Il faut savoir que j'ai 57 millions de vues Donc j'avais quand même des revenus plutôt normales Confortables C'est à dire que je pourrais tourner entre Combien ? Entre 700, 800, 1000 euros, 1200 Le plus gros que j'ai dû faire sur YouTube Comme je vous l'ai raconté une fois J'ai dû faire 2000 Non combien ? 3100 un truc comme ça Un mois Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai investi tout de suite dans du matériel Je me suis payé des cartes Pour vous faire plaisir également Voilà Donc vous voyez Je vous mens pas Je suis transparent de vous Je vais pas vous raconter des belles histoires Non mais moi personnellement J'ai 200 balles par mois Ça serait vraiment vous mentir Et vous prendre un peu pour des cons Voilà Je vous dis ça peut être un coup de pouce Parce que je sais qu'il y en a plus en plus Qui utilisent également Adblock Et je vois que les revenus chutent de plus en plus Tous les mois Et sincèrement je me dis Moins je fais de vues Plus en fait les pubs sont bloquées Plus je suis dans la merde Donc voilà Les personnes qui voudraient soutenir Franchement ça peut être un petit coup de plus Après sincèrement Si ils ne peuvent pas Je m'en fiche complètement Mais bon Je me dis J'ai pas envie de forcer non plus Des personnes qui ont juste 10 balles Etc Bah dans leur poche Je préfère qu'ils les gardent Qu'ils fassent des trucs Juste les personnes qui ont envie Bah faites le si vous avez envie Si vous avez pas envie C'est pas grave Là dessus il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de problème Maintenant après je sais que Des sujets comme ça Ça fait polémique On est d'accord On va être clair Je ne demande rien à personne Si vous le souhaitez Vous pouvez le faire Maintenant il faut savoir que je ne suis pas Non plus sur Twitch Parce que sur Twitch ça Ça passe tout de suite Ça passe sans problème Quelqu'un qui veut tout simplement Maintenant faire des dons sur Twitch Là il n'y aura jamais de soucis Et justement je vois même Des très 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 gros youtubeurs Qui peuvent toucher 10-15 000 balles par mois Aller des fois Récolter des super dons intéressants En plus certains D'entre eux ont des vidéos sponsorisées Qui peuvent rapporter 5 000 10 000 euros Ou 15 000 euros par mois Donc voilà Il y a une petite limite quand même Qui est un petit peu Bon à mon avis dépassée Mais bon je ne m'en mêle plus Parce que je m'en fous personnellement Parce qu'à une époque Ça me titillait un peu Je me suis dit Bon franchement Ils profitent un peu Des abonnés Maintenant si les abonnés Ils ont envie de leur faire plaisir Ou ils ont envie tout simplement De passer des fois Pour des Pour des petits moutons C'est leur problème personnellement Moi je m'adresse uniquement Ma communauté Celle qui regarde mes vidéos Celle que j'ai envie de divertir Pendant un bon moment Et sincèrement Je n'ai pas envie justement De négliger la qualité Et je n'ai surtout pas envie De vous mettre 25 pubs Parce que tout simplement Je peux faire un truc Que je vois Qui m'écure personnellement Sur une vidéo 10 minutes Je peux vous mettre Allez 7 pubs Mais ça sert à quoi ? Vous allez avoir une expérience écurée Je préfère encore mettre une Sur 20 minutes Je vous en mets deux Voir trois maxi Après je ne peux pas en mettre 20 Des pubs Ça ne m'intéresse pas L'expérience du vidéo Sera totalement détruite Voilà Donc en tout cas Je vous expliquais un petit peu Pourquoi j'ai ouvert Tipeee Maintenant je ne vous prends pas en traite Donc dans toutes mes vidéos Dans toutes les descriptions Il y aura le petit lien Là au moins Je vous explique face à face Justement un petit peu Les projets que je vais avoir aussi Parce que j'aimerais bien Développer ma deuxième chaîne BodyAventure Et là j'ai vraiment besoin Indirectement De pouvoir Faire des trucs assez sympas Que je vais vous réserver Et Et ça me permettra Vous voyez les dons Ce n'est pas vraiment Pour m'enrichir Pour devenir riche Mais c'est vraiment Pour avoir une sécurité Au cas où par exemple Je vois que ma chaîne Elle commence à couler complètement Ça me permettra D'avoir une petite réserve Que je m'aurais mis un peu de côté Un compte un peu spécial Youtube Et Piocher dedans Si par exemple J'ai un matériel défaillant un jour Etc Donc il faut savoir Sur ma chaîne En 5 ans J'ai dû investir entre 10 000 15 000 euros Voilà Et j'ai dû toucher Quasiment la même somme Je dirais Ouais Un truc comme ça Donc 30 000 euros En 5 ans Ou un tout petit peu plus Je ne sais plus exactement Ouais non 30 000 euros je crois En 5 ans Et demi Un truc comme ça Donc il y en a C'est énorme Ouais Mais sincèrement Tu verras le temps que j'ai passé J'ai 4000 vidéos derrière Ce n'est pas comme si J'en ai 200 Ou j'en ai 50 Ou j'en ai 10 Après il y a des vidéos Qui sont plus bossées Que d'autres Il y en a qui sont plutôt Même très bien bossées D'autres elles sont normales Elles sont normales Donc je n'ai jamais prétendu Avoir le contenu meilleur Que le voisin Sur Youtube Mais voilà J'aime bien justement Présenter quelque chose De différent La qualité La quantité C'est un peu mon kiff Je suis pratiquement le seul A faire des vidéos en 4K Donc je me creuve quand même le cul Il y en a qui m'ont dit Ouais mais ça ne sert à rien Tu reviendras dans 2 ans Tu m'en reparleras Parce que maintenant Je vois très bien A quoi ça sert justement Je prends beaucoup de recul Sur les choses Ne vous inquiétez pas J'analyse bien Je ne prends pas des actions Comme ça au hasard Je sais que la 4K Pour l'instant C'est un peu quelque chose Qui n'est pas forcément A la portée de tout le monde Mais je sais que certains Qui ont des bonnes connexions Qui ont de la fibre optique Ils sont en train de se régaler Avec des télés spéciales Etc Ils sont en kiff Maintenant ceux qui n'ont pas la chance D'avoir justement La possibilité de mettre La roulette à fond C'est pas grave Tu la mets en 480 C'est comme si tu es en 1080 Voilà pourquoi je m'emmerde Un petit peu à faire de la 4K Qui me font plus de temps C'est pas pour rien C'est justement pour vous présenter Une meilleure expérience Après ça n'empêche pas Que le contenu La vidéo ne fait pas tout Après il y a le côté humoristique Il y a vraiment de tout Donc je sais que la qualité C'est quelque chose d'important Mais ça ne fait pas tout Je suis conscient Il y a le gameplay Il y a la façon Que le youtubeur va s'exprimer Comment il va interagir avec vous Etc Donc là dessus Chacun est libre De faire ce qu'il veut Bon en tout cas Je vous ai expliqué Parce qu'il y a des personnes Qui me demandent d'acheter Tellement de jeux Je vous fais plaisir Je vous donne un exemple Il y a des partenaires Que j'ai Donc là dessus Je les remercie d'avance Et il y a des partenaires Que je n'ai pas Par exemple Forza Horizon 3 Je vous donne un exemple Je l'ai payé 130 euros Les épisodes Je l'ai accumulé Ils m'ont tout simplement Permis d'avoir 12 euros Donc vous voyez Si je fais plusieurs jeux Comme ça dans le mois Je suis vraiment perdant Donc après je ne dis pas Que youtube Pour rentabiliser à chaque fois Ce qu'on gagne Mais voilà Je vous donne un exemple Vous voulez que je fasse des jeux Il n'y a pas de soucis Je l'ai fait Je prends du plaisir Justement à les faire Mais après Ne me demandez pas D'en faire d'autres Parce que je n'ai plus Les moyens justement De les faire Donc il y a pas mal de jeux Justement je suis en train De me restreindre Parce que je n'ai plus Forcément les moyens De les payer Il y a tellement de jeux Je voulais vous faire Et je vois que je commence A devenir un petit peu Dans la limite Voilà pourquoi je vous en parle Pareil question de matériel Je n'ai pas à me plaindre Dieu merci Parce que j'ai vraiment investi Beaucoup dans cette chaîne Mais c'est au cas où Par exemple J'ai envie d'investir Dans un gros projet Admettons j'ai envie de payer Un gros drone Je ne vais pas prendre Le Phantom 4 Parce que franchement Celui là c'est un calvaire Je me suis perché À 30 mètres J'étais perché À 30 mètres Avec le Phantom 4 Tu peux le garder Mais voilà Il y a le Mavic Pro Par exemple Qui est sorti Donc celui là Il me brancherait bien Voilà Donc ça peut être vraiment Des trucs intéressants Parce que je vous donne Un exemple Sur Youtube Il suffit de partir Deux semaines quelque part En vacances En 5 ans J'ai perdu un million de vues Par mois après Donc c'est quelque chose Qui m'a vraiment traumatisé Sincèrement je me suis dit Financièrement J'étais complètement démoralisé Parce que j'avais tellement Des trous un petit peu partout Question de vue C'était pareil Question d'abonnés C'était pareil Donc voilà Donc il y a pas mal De personnes justement Qui m'ont demandé Ouais c'est quand Que t'actives tes dons Bah là franchement Je me suis vraiment Posé des questions Des mois à des mois Et après j'ai dit Écoute qu'est-ce que Je vais me faire chier Sincèrement Ça fait 5 ans Que je suis là J'ai 4000 vidéos À mon actif Je sais que certains Ont activé Une fois dans leur vie Pendant quelques mois Les dons Donc même Si maintenant Ils les ont désactifs Je sais qu'ils les avaient À une époque Moi je les ai jamais activés Donc voilà C'est pour ça Je le fais actuellement Donc après J'oblige personne À faire quoi que ce soit Mais je vous explique Un petit peu mon point de vue Voilà Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère que je vous ai pas choqué Parce qu'il y a rien de choquant Dans l'histoire Parce qu'il faut savoir Que si tu veux regarder des contenus En haute qualité Il faut mettre le prix Et le matériel De plus en plus Avec le temps J'ai l'impression Qu'il devient obsolète De plus en plus rapidement Admettons que Tu achètes des cartes graphiques Six mois plus tard Elles sont déjà À la traîne Et le problème C'est que les jeux Si vous voulez les voir en ultra Ça prend Beaucoup de De paramètres Et ça C'est vraiment très délicat Voilà Donc je voulais vous donner Un peu mon point de vue Donc maintenant De toutes mes descriptions de vidéos Les nouvelles qui m'arrivaient Il y aura marqué Le lien type Qui sera mis en avant Après libre à chacun De faire ce qu'il a envie Mon objectif est simple C'est de vous divertir Du mieux que je peux Je resterai comme je suis Je vous présenterai De la qualité De la quantité Mais j'ai justement Envie d'avoir un petit peu Une marge de manoeuvre Un peu plus Plus cool Que de me dire chaque mois Est-ce que là Ça va être bon Est-ce que ce mois là Faudrait que je me serre les fesses Pour pouvoir Continuer Là admettons Il y a des personnes Qui me demandent D'acheter le casque VR Mais bien sûr J'ai 400 balles À mettre comme ça Facilement Parce que le casque VR est sorti Ça ne me dérangerait pas De vous faire des jeux En VR tout ça En webcam etc Mais le problème C'est que tout ça C'est un prix Vous voyez Il y a des jeux comme ça Malheureusement Je ne peux pas me payer A chaque fois Par-ci par-là Il y a des éditeurs Que j'ai franchement Ils me passent Ils me passent des fois des jeux Donc là dessus Franchement ça me permet justement De pouvoir Vous en faire profiter Mais alors certains Tu leur demandes Ils vont dire oui Mais ils vont t'envoyer chier Pendant 4 ans Voilà C'est ce qui m'arrivait Justement à Geeksbox Tu leur demandes en fait Si c'est possible justement D'avoir le jeu Parce que tu as fait certains jeux À 100% Le mec il dit Ouais ok Dès que j'ai la version physique Et finalement Ils s'en foutent complètement de ta gueule Il va privilégier D'autres Youtubers Qui sont beaucoup plus connus Après moi pour ma part Je n'ai pas non plus la chance D'avoir des vidéos sponsorisées Parce qu'il y a des vidéos sponsorisées Qui payent très bien Sur Youtube Ça peut payer 200€ 500€ Ça peut payer 1500€ Ça peut même payer 5000€ Une vidéo Ça peut même payer 15000€ Une vidéo Sur un jeu de Au hasard quoi Donc voilà Si j'aurais des vidéos sponsorisées Croyez moi Je ne serais pas là forcément À être sur des Sur des plateformes Comme type Ou sur Paypal Ou j'en sais rien quoi Voilà Je serais tranquillement Dans mon petit coin Mais voilà Je vous dis Je ne suis pas à plaindre Mais je me dis Pourquoi pas sécuriser un petit peu Parce que là Je commence un petit peu À couler de plus en plus 1000 vues 2000 vues Pardonnez-moi Ça rapporte 15 centimes Et encore Il y a de la publicité Parce qu'il y en a plus en plus Qui prennent un bloc Donc après Si vous voulez que je vous présente Les DLC Malheureusement Je ne peux plus Je suis limité Maintenant Si vous voulez que je vous présente D'autres jeux dans le mois Pareil Je suis limité Vous voyez C'est ça en fait Le problème justement C'est que sans argent La passion commence à s'étendre Et sincèrement Voilà Je vous en parle comme ça Mais après Ne le prenez pas forcément mal Ce n'est pas mon objectif Loin de là Je n'ai pas envie de vous vexer Je n'ai pas envie non plus De vous traumatiser Ça y est le mec Il pense à l'argent Je pense à mon avenir Sur Youtube Si je veux continuer J'ai besoin D'avoir Plusieurs sources Qui me permettront De pouvoir continuer Voilà C'est aussi simple que ça Après je ne vais pas Commencer à me prostituer A faire des vidéos Un petit peu particulières Comme on peut voir Des fois sur la plateforme Juste pour attirer l'attention Et vous n'allez plus me retrouver Vous allez dire Mais Body Il est complètement parti Dans un autre concept Et je n'accroche plus du tout Et personnellement Ce n'est pas dans mon objectif De faire ça Voilà Donc après Je ne demande pas la lune J'ai juste dit Que maintenant Il y aura des liens Pour ceux qui ont envie Il n'y a pas de soucis Maintenant ceux qui ne peuvent pas Il n'y a aucun problème Je peux comprendre Maintenant si tu as 10 balles Si tu as 15 balles 20 balles Garde les pour toi Sincèrement C'est vraiment pour les personnes Qui ont envie Vraiment Et qui peuvent Vraiment le faire Maintenant Si tu es jeune Et tu n'as pas forcément Des revenus Tu n'emmerdes même pas T'inquiète pas Donc là dessus Il n'y a pas de soucis Non mais sérieux J'ai déjà parlé 16 minutes là Oh putain C'est chaud Non non franchement Je n'ai même pas fait exprès Parce que dès que je parle Je le parle Je vous explique Mais moi c'est un truc de ouf Parce que je vois Qu'il y a certains mecs Qui se forcent A combler le trou Pour faire leurs 10 minutes Pile poil Parce qu'ils veulent mettre Plusieurs pubs Et mais moi sérieux T'es vraiment que je parle A chaque fois Limite Si je pouvais parler 2 heures Je le ferais Mais bon bref Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout Et comme j'explique En 2017 J'ai pas mal de projets Sur les deux chaînes Cette fois-ci Sur la Body Aventure Et sur la Bodyguard Game Online Je vais changer un peu le concept Et justement J'ai envie de prendre des risques Et si je coule J'aurai justement Ce petit levier Qui peut peut-être aider Je sais pas Je dis ça comme ça Voilà Donc quittons T'as rien à rien On verra bien Parce que je sais Que l'année 2015 2016 C'était pas Extra Je vous ai tout mis Dans le Dans le lien type C'est à dire Vous allez avoir un descriptif De ce que je vous ai raconté A l'instant C'est à dire Verbalement De face à face Vous allez l'avoir par écrit Voilà Je vous ai expliqué un peu La situation Donc après Jetez un coup d'œil Si vous avez envie Sinon C'est pas grave On se retrouve sur d'autres vidéos Très prochainement Allez Gros bisous à tous Et merci de m'avoir écouté A bientôt